L'impact économique d'un stress thermique à l'échelle d'un troupeau peut être très important. Il peut donc être judicieux d'investir dans un système de rafraîchissement des animaux et cela peut être très rentable. L'objectif avec ce genre de système, c'est bien de rafraîchir l'animal. Il y a plusieurs possibilités pour cela. Le premier système possible, le plus simple et le plus économique, c'est d'installer des ventilateurs sur tout le bâtiment. On va privilégier la zone de couchage puisque c'est là où les animaux passent le plus de temps. Avec un système comme celui-ci, on va chercher à orienter le flux d'air bien sur le dos des animaux de manière à les aider à évacuer la chaleur produite par phénomène de convection. Les ventilateurs DDF-1200 de Laval sont très appropriés pour ce système-là. On va gérer cette ventilation par l'index THI puisque c'est l'index le plus approprié et le plus fiable pour mesurer ce que ressent l'animal au moment des périodes de chaleur. Avec ce système-là, on va permettre de soulager l'animal, d'améliorer son confort et de réduire les pertes de production qui peuvent avoir lieu lors des moments de forte chaleur. Il y a une deuxième solution et de Laval propose, pour aller encore plus loin, en plus de la ventilation, un système de douche à vache, le cow-couli. Ici, avec ce système-là, on va installer au-dessus de l'aire d'alimentation et au-dessus de l'aire d'attente des asperceurs. Ainsi, en arrosant la vache et en la ventilant aussitôt, on va permettre d'évacuer la totalité de la chaleur dégagée par une vache laitière haute productrice. Ce système-là de cow-couling, couplé à une bonne ventilation du bâtiment, va vraiment permettre de maintenir les niveaux de production et de reproduction de tout troupeau sur toute l'année. Un site de Laval vous propose deux solutions pour lutter contre le stress thermique, la ventilation et le système de douche cow-couling.